Merci. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Faites-nous le bilan de la journée de manifestation d'aujourd'hui. Je commencerai par les aspects positifs. Vous avez noté comme moi qu'il y a eu une grandiose mobilisation des Conakry-Kal. Je suis venu répondre au mot d'ordre de l'opposition républicaine. Je suis convaincu que ceux qui étaient là n'étaient pas nécessairement tous des membres des partis politiques de l'opposition. C'était des citoyens guinéens. Ils sont venus exprimer leurs frustrations, leurs désaccords avec la manière dont le pays est dirigé par M. Fakonde et son gouvernement. Ils sont venus exprimer leurs frustrations suite à la souffrance qu'ils endures et qu'ils ne comprennent pas. Ils ont faim. Ils ne sont pas en sécurité. Et il y a l'insalubrité partout. L'état du routier, vous le connaissez. Et les routes sont complètement dégradées. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de protection des droits humains. Et on s'est rendu compte que le clan présidentiel s'est enrichi. Ils ont sorti massivement de l'argent en 2014 et en 2015 à travers des marchés degré à gueule. Ils ont quand même dépassé le milliard de dollars. Avec des surfacturations jamais vues dans l'histoire des marchés publics dans notre pays. Donc la population est révoltée. Elle est venue exprimer sa révolte en participant dans la discipline à la marche pacifique demandée par l'opposition. Donc c'est un message qui a été adressé au gouvernement. J'espère qu'il saura le comprendre et tirer toutes les conséquences. Il y a le volet vraiment déplorable. C'est que vers la fin de la journée, alors que la manifestation était terminée, les policiers ont décidé de faire usage de leur arme à feu, soit disant pour disperser les manifestants qui rentraient vers Wanimbera et Koza. Au niveau des bambétous, ils ont ouvert le feu sur les manifestants et ils ont tiré, ils ont atteint un jeune qui était au troisième étage d'un immeuble. Ce jeune-là est malheureusement décédé. Un autre est entre la vie et la mort. L'hôpital Sinon-Guiné, je souhaite vivement qu'il recouvre sa santé. Mais vraiment, son état est critique. Alors, on n'a pas compris pourquoi ces policiers ont agi ainsi. Alors que tout le monde se réjouissait du succès de la manifestation en termes de mobilisation, mais également parce qu'il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. Les consignes ont été respectées du côté des militants de l'opposition. Ils ont fait preuve de discipline et de détenue. Aucun citoyen n'a été agressé. Aucun riverain de la route n'a été insulté. Aucun usager de la route n'a été attaqué. Donc c'était un bilan positif dont tout le monde s'est réjouissé. Moi-même, au stade, je n'ai pas manqué d'adresser mes félicitations aux forces de l'ordre pour la discipline, pour la retenue, pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve pour une fois. Mais ces policiers aînés, ils savent que de toute façon, lorsqu'on tue les militants de l'opposition, ce sera impuni afin qu'on délure garantirait l'impunité, comme d'habitude. Ils se sont permis d'assassiner, de tirer. C'est-à-dire une femme et son enfant, dans sa concession, qui a reçu une balle. Elle est arrivée ici, à ma résidence, avec la balle dans la cuisse. Elle saignait énormément et on l'a envoyée à la clinique de Dixine. Donc c'est ça qu'il faut déplorer. Je suis convaincu qu'Alfa Condé ne manquera pas, encore une fois, de garantir l'impunité à ces gens, comme il l'a fait pour les 73 militants de l'opposition qui ont été assassinés lors de nos précédentes manifestations pacifiques. Mais cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. Il faut qu'ils le comprennent, que si les auteurs et commanditaires de ces crimes ne sont pas différés devant les tribunaux, nous allons sortir tout Konakry pour protester, tant que cela ne sera pas fait. Vous avez pu identifier ces auteurs ? Mais on sait que c'est la CMIS de Pambéto, non ? C'est une CMIS, les gens sont identifiés. Ils sentent qu'ils sont en train de faire semblant de les interroge. Je souhaite vivement que ce soit des interrogatoires sérieux qui peuvent conduire justement à leur inculpation, si jamais leur responsabilité est habillée. En tout cas, c'est des policiers. C'est des policiers qui appartiennent au corps du CMIS ou de la BAC, quelque chose comme ça. Et on aurait appris justement que ces policiers auraient été arrêtés. Est-ce que vous avez une confirmation ? Je n'ai pas de confirmation. Ça me réjouirait vivement si on commence enfin à mettre un terme à cette impunité. garantie aux criminels qui ont réprimé dans le sang les manifestations pacifiques de l'opposition. Aujourd'hui, la manifestation a montré qu'on est à même, si on le veut, d'organiser une manifestation pacifique. Mais le problème, c'est que le gouvernement et ses forces de l'ordre ne l'avaient jamais voulu. Il avait décidé, ce gouvernement, de réprimer dans le sang nos manifestations pacifiques. Ce qui a apporté le nombre de morts à plus de 70 jeunes arrachés à l'affection de leurs familles. Sans qu'ils ne bénéficient de la justice. Parce que la justice, pour M. Afakouane de certains, n'est pas faite pour l'opposition, sauf pour la réprimer. Monsieur le Président, on a appris qu'il y aura une rencontre des leaders de l'opposition demain. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il sera en question ? Oui, on doit tirer les leçons d'abord de la manifestation. Il y a les deux volets. Je pense qu'on ne manquera pas de nous réjouir du succès, de la réponse positive apportée par la population de Conakry à notre mot d'ordre, mais aussi de déplorer et de condamner énergiquement l'assassinat des jeunes amis de Diallo. Et naturellement, il faut savoir qu'il y a quatre personnes blessées par balle, dont l'un est dans un état critique. Il est dans le coma à début. Et la balle a touché son cou. Il semble, aux dernières informations, que l'hôpital devrait prendre les dispositions pour essayer de l'opérer cette nuit. Sinon, ça risque d'être trop tard. Monsieur le Président, vous avez dit lors du meeting que vous allez élargir les manifestations à l'intérieur du pays. Comment vous comptez-vous faire ça ? Oui, oui, évidemment. C'est tout le peuple guinéen qui souffre de la misère, de la précarité, de l'injustice, de l'insalubrité, de l'état du réseau routier qui est dans un état impraticable, pratiquement. Alors que les ressources qui devaient être utilisées pour ça, on ne sait pas où elles sont allées. Donc les Guinéens, de Zérecouré, de la baie, de Cancan, de Kindia, de Bouguet, je pense, de toutes les régions sont prêts à exprimer leur albor. Et nous allons faire en sorte que les prochaines manifestations soient des manifestations sur l'ensemble du territoire national. Et comme je l'ai dit, pour Konakry, sur l'autoroute. Vous pensez que ce dernier incident qui est arrivé pendant cette soirée ne va pas dissuader les militants, sachant bien que la manifestation a été autorisée et ça a été pacifique jusqu'à vers la soirée ? Oui, au contraire, je pense qu'ils sont revoltés. Parce qu'on sent que ça, c'est l'envie de tuer, parce qu'on est sûr qu'on a l'impunité. La manifestation a été terminée et il fallait qu'ils trouvent le moyen d'assassiner des jeunes. Parce qu'ils en ont l'habitude et ça a été jusqu'à présent impuni.